bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolive tv nous sommes lundi ça marche au rythme et de la nature effectivement merci je vous en prie les nouvelles ce matin de notre côté elles sont bonnes en début effectivement d'un petit souci côté santé mais ça va les actualités à goma la au niveau d'abord de goma la situation elle est un peu calme un des puits effectivement de coups de balle qui se sont fait entendre dans certains coins de la ville surtout au niveau des cassiques à les quartiers où j'habite au niveau effectivement national effectivement le séjour du président ougandais évariste ndaïchimié ndaïchimié qui a présenté ses civilités a fait que tu sais qu'elle dit ça a vraiment attiré notre attention loin de là une autre nouvelle qui nous a beaucoup plus préoccupés c'est effectivement à l'extérieur de nos frontières le sommet effectivement extraordinaire de sept membres de sept pays du gouvernement effectivement issu de l'eac donc sept membres ministre de défense notamment les nôtres jean-pierre bimba qui a pris part jeudi dernier à une rencontre extraordinaire à l'issue de laquelle le responsable l'eac ont ému l'effet de vouloir renouveler le mandat de la force inutile et des touristes de l'eac une très mauvaise nouvelle pour nous que nous considérons comme état une très grande provocation et nous nous inscrivons effectivement un faux contre tout probable renouvellement ou prolongement du mandat de l'eac au regard effectivement du bilan mutigé et inefficace de ces touristes nous attirons l'attention du président de la république et des ministres de la défense effectivement à pouvoir n'est pas céder à cette provocation faute de quoi nous allons mobiliser nous nous réservons vraiment les droits de mobiliser les peuples congolais pour barrer la route à cet aventure donc nous ne voulons plus après la date du 8 septembre prévu pour un thème d'expiration effectivement du mandat en cours de l'eac nous ne voulons pas voir c'est le mandat être renouvelé et nous lançons l'alerte de la part des uns et des autres surtout à notre gouvernement qui a les derniers mots nous rapprochons à l'eac l'inaction nous rapprochons à l'eac la cohabitation avec l'ennemi nous rapprochons à l'eac le fait de d'avoir effectivement allé outre la mission pour laquelle on les a déploie ici on a vu dernièrement les militaires l'eac se substituer en des environnementalistes en plantant des arbres et ça et là alors que ce n'est pas pour ça qui sont venus ici sont venus ici pour effectivement tenir un coup de main aux forces armées et faire en sorte que la guerre prenne fait mais les constats sur terrain il est tout autre les militaires de l'eac apparemment ont un autre agenda que celui pour lequel on croyait le voir ici voilà pourquoi nous tirons les leçons et nous exigeons leur été leur retrait prompt et sans condition faute de quoi je les répète nous nous réservons les droits de mobiliser de soulever toute la population au niveau de toute la république parce que notre mouvement il est effectivement il s'étend partout au pays et nous allons effectivement débuter par ici à goma au nord qui vous et on va aller dans d'autres côtes de la république pour exiger que ces militaires rentrer chez eux et parmi ceux qui vous dites que vous rapprochez à l'eac vous dites une action c'est ça avec l'ennemi vous pouvez nous expliquer un peu aussi comment ces gens collaborent avec l'ennemi il s'agit de quel ennemi il s'agit effectivement de 1 23 des rebelles 1 23 rdf parrainé par les sanguinaires les génocidaires paul kagamé pourquoi est ce que nous les disions vous êtes un journaliste d'investigation vous les constatez vous même et d'autres qui effectivement couvrent cette guerre les responsables l'eac ils sont toujours proches effectivement des rebelles du 1 23 même quand nos forces armées n'accèdent pas dans certaines localités l'eac elle accède et l'eac 23 les laisse faire mais maintenant c'est qui nous estomac ce qui est tica c'est de voir le fait que l'eac effectivement donne l'impression de ne pas de ne pas nous de ne pas venir nous aider ou d'être aux côtés effectivement de notre pays dans le sens que effectivement il traite et tout sauf hier à l'adolescence de notre sécurité donc nous les reprochons l'inaction nous les reprochons la cohabitation avec le métro à les images il ya des l'inaction ça veut dire vous n'agissez pas vous voulez laisser devenir indifférente mais le mandat est ce qu'ils sont venus pour faire le tourisme est ce qu'ils sont venus ici pour cohabiter avec les rebelles mais c'est les journalistes vous avez vu des photos qui ont fou qui ont fuité vous avez vu des vidéos dans lesquelles effectivement les responsables de l'eac surtout les hauts cadres de l'eac ils échangent ils mangent ils font tout avec effectivement les rebelles 10 23 notamment les portes paroles politiques et les portes paroles militaires et ça 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 nous indigne ça nous surprend voilà pourquoi est ce que nous demandons nous continuons à exiger que ces militaires rentrent chez eux et peut-être nous les faisons maintenant là dans la non violence et des manières un peu un peu simple mais je vous dis nous nous réservons les droits de soulever toute la population vous savez que l'eac avait un mandat on a suivi mais la fois dernière le président qui s'est dit c'est vrai n'était pas d'accord effectivement avec les actions de cette force que vous vous qualifiez souvent inutile elle est inutile plus que même inutile mais c'est depuis que l'eac ici que non certaines localités sont les sous le contrôle de 1 23 maintenant la bounagana n'est pas contrôlé par les phares d'essai on dirait même s'il faut se référer à ce que mon professeur kamana disait les philosophes de reste de mémoire nous sommes dans un non état mais c'est le journaliste certains codes du pays ne sont pas contrôlés par les forces loyalistes alors ça c'est peut-être à l'interne on arrange entre nous mais pendant cet état il y a d'autres aventuriers qui viennent de l'extérieur et qui disent vouloir nous aider mais notre territoire ne pas sous notre entière contrôle la l'entièreté effectivement de notre territoire nous ne contrôlons pas donc nous nous considérons effectivement que ce n'est plus important de rester avec ces gens parce que si c'était sérieux peut-être aujourd'hui on en serait déjà au bout de cet aventure des rebelles du 1 23 et du rdf de monsieur paul kagami mais ce n'est pas le cas analysons la question ensemble et vitons les sentiments effectivement j'ai toujours été objectif et rationnel dans mes analyses la question vraiment il faut qu'on analyse ces débats avec intelligence effectivement vous voulez les départs de la force régionale et les assez que vous acquisez des cohabiter des collaborateurs avec avec raison aujourd'hui vous décidez ou quelque chose a décidé de dire c'est déjà de retourner dans leur pays vous savez ce soit des militaires c'est à dire dire de retourner dans leur pays pour dire qu'il y ait échec effectivement et vous savez les militaires pour et c'est difficile d'accepter qu'ils ont échoué ils sont pas comme malheureusement est ce que vous ne voyez pas que si c'est jamais m'accepter de retourner dans leur pays ils vont pas tourner les canaux contre la rdc parce que vous aviez dit sans oublier qu'ils collaborent qu'on habite avec la m23 tout à fait tourner les canaux contre la rdc ça l'est dit les retours dans leur pays mais et puis ils nous mettent à mal alors évidemment ce qu'il faut faire je crois que s'il faut si jeter le présent la publique évidemment exiger ou procéder à ce processus là des retraits ça demande une certaine stratégie une certaine dose effectivement de préalable quand on retire les troupes étrangères effectivement ça veut dire qu'il y aura un vide et ce vide-là doit être comblé par nos frdc est ce qu'il ne faut pas tourner les canaux contre nous je ne pense pas nous sommes des stratégies nous avions déjà qui sont ces des frdc et qui ont appris l'art de la guerre qui ont appris effectivement la matière sécurité jusqu'à la moelle épinière vous faites rentrer ces troupes les frdc mettent la sentir à nos frontières là où ils sont sortis on déploie les militaires de nos forces armées en plus on ne va pas les faire sortir comme si c'était de la haine ou de la moquerie nous allons juste leur dire écoutez nous vous avions appelé pour un coup de main pour nous secourir nous vous remercions pour le paix que vous avez fait nous vous remercions pour l'aide que vous avez donné à notre pays mais nous estimons pour maintenant être à mesure de nous prendre en charge rentrer chez vous et je peux vous dire aussi que messieurs les journalistes vous le savez bien que moi ce n'est pas pour rien en fait on va les récompenser on va leur payer ça veut dire que si nous leur donnons le paix qu'on leur doit pour les soutiens qui nous ont donné mais c'est suffisant nous sommes dans un pays souverain et nous nous battons et je l'ai dit chaque jour la lutte que nous menons c'est pour que notre pays recouvre sa souveraineté nationale et internationale et qui dit souveraineté n'est pas loin de effectivement de ce que je vaux qu'ici notamment la sécurisation de notre territoire par nous mêmes donc je crois que autant qu'ils sont venus pendant que nous étions seuls autant qu'ils peuvent rentrer et nos forces armées vont devoir prendre à bras les taureaux par la corne et sécuriser notre territoire évidemment c'est possible comme ils sont des aventuriers et apparemment ils collaborent avec l'ennemi qu'ils puissent vouloir se retourner contre nous mais je crois que nous avions tout un gouvernement nous avions toute une armée et c'est pour ça que les gouvernements existent nous ne sommes pas dans une jungle nos frontières sont sécurisées nous ne sommes pas dans une jungle parce que nous avions les services de sécurité et ce service ont pour mission et ou du moins ont pour notre rôle de mettre à l'abri l'intégrité de notre territoire en plus s'ils osent un peu de nous faire du mal ou de nous intimider je crois que nous aussi on peut réagir à chaud et nous tourner contre et surtout que nous aurions effectivement inda contre et à l'adolescence d'été ou effectivement celle qui porte sur l'insatisfaction que nous avions à l'égard de les rapports donc je voulais nous faire comprendre messieurs les journalistes avec tous les téléspectateurs qui nous suivent que c'est possible que nous puissions vivre sans l'EAC nous avions vécu ça même la monisco elle va partir et le congo restera congo c'est possible que nous puissions vivre sans la sadec c'est possible que nous puissions vivre sans l'updf et si vous ou d'autres compatriotes estiment que c'est impossible ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état nous sommes maintenant dans cette théorie des non états et ça c'est des éléments grands mais je ne pense pas que c'est ainsi nous sommes un pays souverain nous avions tout un gouvernement nous avons tout un président qui a la volonté de faire mais qui est peut-être mal entouré et qui ne parvient pas aussi à s'en sortir au regard de tous ces défis mais je pense que c'est possible de sécuriser notre territoire c'est possible que nos militaires et fardés c'est une fois nourri une fois bien encadré une fois bien formé c'est possible que ces militaires sécurisent l'intégrité de notre territoire et j'ai pari fort que s'il est à séparer peut-être que le phénomène d'1 23 va prendre effet parce que même nos militaires maintenant là ils ne comprennent pas ce ding-tang ils ne comprennent pas effectivement ces dribbles envers lesquels l'eac nous fait observer aujourd'hui les zones contrôlées par l'eac nous apprendrons que les fardés ne peuvent pas y fouler tout à fait ce qui n'est pas normal parce que ce sont des étrangers mais lesquels étrangers nous impose à n'est pas effectivement approcher ou piétiner certaines zones qui sont les nôtres ça on ne comprend pas un principe partout où l'eac devrait se déplacer il devait être avec les forces armées de la rdc mais qu'est-ce qu'ils nous disent ils brandissent les l'électriques déjà zone tempo ils disent des blabla en fait et ça ça nous indigne des les plus on ne comprend plus si la rdc devenu un pays propre effectivement militaire de l'eac ou un pays propre à ses aventures c'est notre pays à nous les ancêtres nous ont légué c'est héritage les ancêtres nous ont légué ce bon pays avec toutes ses ressources et des étrangers ne peut pas vouloir venir s'enrichir ici et nous endeuiller et nous nous les laissons faire c'est vraiment la raison pour laquelle messieurs les journalistes nous tournons et nous parlons avec l'étau le plus ferme parce que effectivement c'est à quoi ce que nous observons c'est c'est du jamais vu alors je pense que pour dire vrai il n'existe pas des des sincères partenaires ou des pays crédibles mais il ya quand même certains pays qui font prêve un peu de la sincérité d'une certaine dose de la sincérité et de l'honnêteté et parmi ces pays messieurs les journalistes pour les cas des figures je pense que il ya il ya il ya au moins par exemple les burundi bien qu'ils n'ont pas aussi une armée forte moi même j'étais au burundi j'étais à boujoumoura j'ai vécu j'ai vu de mes propres yeux c'est ce que ressemble ces pays mais je n'ai pas des origines burundaises je suis un congolais des pères et des mains je suis quelqu'un des masis ici quelqu'un qui a grandi à goma effectivement certains éléments sont là bas alors répondant à votre question donc j'estime qu'il faut donner un peu une dose de considération parmi tous ces pays les burundi fait partie parce que les contégiens burundais au moins ils essaient un peu d'attaquer ils essaient un peu de faire quelque chose mais après c'est aussi un pays qui n'a rien de spécial que nous j'étais au burundi même la monnaie même l'économie même si les plans intellectuels j'étais dans des cadres de réflexion au burundi je pense que nous les congolais les les cercles les congolais on était parmi les plus brillants pour autant dire que on remercie un tout petit peu l'appui du burundi mais on note quand même que c'est parmi les pays qui nous aident un peu mais il y a d'autres aventuriers maintenant dans parmi les sept pays qui composent les assez c'est les rwandais d'abord de du messier les génocidaires paul kaga là c'est grave c'est terrible lui c'est très terrible pas loin de rwanda il ya l'ouganda de mousséven l'ouganda c'est très compliqué parce que ses fils là c'est vraiment quel qualificatif faut donner vous savez c'est un têtu il est très pervers vous voyez ce tweet vous voyez ce message c'est vraiment insupportable donc c'est parmi les pays des aventuriers l'ouganda de mousséven et même quand vous suivez les fils de mousséven kane rugaba qui essaie un peu de vanté qui essaie un peu de faire l'apologie de paul kagame et qui montre à l'opinion que qui donne l'impression à l'opinion selon laquelle les rwandais n'y est pour rien il essaie un peu de positiver tout ce que kagame fait donc c'est parmi les grands ennemis du congo l'ouganda surtout avec le président mousséven et même son fils surtout son fils ce monsieur là un jour il nous enverra à son chemin il ya un autre pays mais effectivement on ne va pas continuer pas en ouganda mais c'est on va on va faire les bras de feu on va faire les rings avec ces gens tels que vous l'avez dit dans un dans une dépêche que vous avez l'île là-bas effectivement il ya un autre pays qui n'est pas aussi trop sincère c'est les kenyans les kenyans qui a aujourd'hui ici des militaires mais lesquels militaires parmi eux c'est qu'ils cohabitent avec les 23 il ya les responsables du kenya les militaires du kenya ils sont devenus des stars ils font des selfies il faut des blabla avec willy goma avec la reine avec tous ces responsables bien 23 à bounagana à retour et les restes et ils ne sont pas intimidés mais il suffit qu'un élément un militaire et far dc approche willy goma ce sont des tirs de balle alors nous sommes entrés effectivement de vous faire signifier et de faire remarquer l'hypocrisie qui caractérise tous ces pays donc je viens de dire il ya les kenyans et les l'air militaires leurs troupes qui sont ici elles sont devenus amorphes elles ne réagissent pas t'as mis un peu mieux vaut le bourrondais vous avez un autre pays parmi ces autres pays a effectivement donc j'ai dit l'ougandas qui nous aide un peu pas l'ougandas les bourrondis les bourrondis boujoumoura des dix présents qui est en ce jour à kine il ya effectivement kagame qui nous en est et qui est les premiers les premiers je dirais les big boss les capitaines de l'équipe de tous ceux qui nous mettent à mal parce qu'il faut dire que derrière kagame c'est un bon capitaine alors vous dire un bon capitaine mais qui en des cas c'est un ninime kagame c'est un génocide kagame c'est vraiment un monsieur je manque les mots pour moi il n'est pas un chef de c'est c'est un criminel en fait mais quelqu'un qui entretient d'autres compatriotes comment on peut les qualifier cherchez un mot en français vous allez m'en prêter ça comment on peut les qualifier oui qui entretient déjà les termes en français qu'on peut attribuer à c'est mais il s'appelle criminel parler trop ça nous en avons marre monsieur le journaliste de la situation que nous traversons nous en avons marre de nos compatriotes qui sont maintenant là dans des tombes des compatriotes qui ont été égorgés des mamas qui ont été violées des enfants qui ont été tués effectivement sous la barbarie de ces gens et vous voulez que nous puissions crier ou sourire ou tout simplement jure avec ça les sites soudanais effectivement j'ai aussi j'ai aussi un peu oublié pour eux je crois que ils sont en dessous de la moyenne alors ça c'est très important mais je voudrais qu'on revienne un peu par rapport au dossier ou à l'intervention du docteur moukoué ça a fait l'actualité et effectivement la dépêche oui mais c'est les journalistes je perds que j'oublie certaines questions très importantes qui ont marqué l'actualité et j'avais soif de vous voir y revenir ça ça s'appelle dribble c'est les journalistes pas seulement moukoué je voudrais qu'on y revienne par rapport effectivement à l'aspect électorale avec la montée en puissance de monsieur katoumbi qui fait déjà si on pouvait avoir même des minutes ça pourrait suffire mais ça va mais je vous promets c'est les sujets d'ailleurs qu'on va développer avec plus de ça 43 nona 9 25 40 946 moïse angui les philosophes merci merci à vous merci à tous qui nous ont suivi enchanté